Le Covid a accéléré les processus de destruction créatrice, vous savez la bonne vieille théorie de Schumpeter engendrée par les mutations numériques. En France, on annonce une destruction de 600 à 900 000 emplois d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte, le 3 septembre 2020, le gouvernement avait présenté France Relance, le plan de relance français doté de plus de 100 milliards, dont 15 milliards et demi pour l'emploi et la formation. Dans cette période chahutée, les associations de transition pro vont voir leur budget passer de 500 millions à 1,1 milliard en 2021 pour accompagner les reconversions, dont 500 millions pour les transitions collectives, pour créer des passerelles des entreprises qui vont détruire des emplois vers celles qui vont en créer. Nous sommes en compagnie de Stéphane Mas, directeur de l'association Transition Pro d'Ile-de-France. Stéphane Mas, bonjour. Bonjour Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, cette période de crise est-elle, je mets des guillemets, un bon moment pour se poser la question de la reconversion ? Merci Philippe David, en effet, pour les guillemets. Vous savez, comme tout nouveau processus ou cycle, il y a des menaces et des opportunités. La question, c'est vraiment comment transformer ces menaces en opportunités. Vous l'avez dit, le contexte est grave, entre 600 000 et 900 000 emplois détruits. Mais le Covid, c'est avant tout un phénomène qui accentue la destruction créatrice que vous avez évoquée. Vous savez qu'on dit que 10% des emplois vont disparaître. Mais face à cela, par rapport au numérique et à l'arrivée du numérique, mais face à cela, on dit aussi que plus de 85% des nouveaux emplois ne sont pas encore découverts et qui seront exercés d'ici 2030. Donc, vous voyez bien qu'il y a un phénomène qui s'accélère. Et l'État, si vous me permettez l'expression, a mis le paquet sur le plan économique pour accompagner ces mutations économiques. Plus de 15 milliards d'euros, donc 1,5 milliard d'euros pour les transitions collectives et professionnelles que nous gérons, puisque nous sommes une association qui a vocation d'accompagner les mobilités professionnelles. Nous finançons ces reconversions pour les salariés. Il y a un financement de la formation, un financement aussi des salaires pendant justement cette reconversion. Donc, vous voyez que le contexte amène à une mobilisation générale des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs pour accompagner ces transformations. Et ça peut amener aussi un certain nombre de salariés à s'interroger sur leur avenir, leur devenir et profiter aussi d'occasions de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis sur un métier qui va disparaître ? Si c'est le cas, comment je peux anticiper cela ? Et puis, je puis travailler sur l'avenir de la suite et aller vers des filières qui recrutent. Puisqu'il y a des filières qui recrutent. Justement, comment procéder pour réussir sa reconversion ? Et vers quel métier et secteur s'orienter ? Eh bien, je crois que la première question, c'est de se dire, mais est-ce que réellement la reconversion, ça répond à mon besoin, à mes attentes ? Et puis, par réellement à cela, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas rester seul. La première chose, vous avez donc aujourd'hui dans l'écosystème ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. C'est un service gratuit à destination de tout le monde, de tous les salariés, les demandeurs d'emploi. En Ile-de-France, vous avez par exemple le groupement Évolution, vous avez l'APEC qui peut accompagner un salarié qui se pose des questions sur justement son projet professionnel. Est-ce que, donc, par rapport à mon avenir, je dois m'orienter vers telle filière ? Je dois faire un bilan de compétences ? Donc, c'est vraiment la première étape. Quel est le métier vers lequel je peux aller par rapport à mes compétences existantes ? Quelle est la formation que je dois suivre ? Je crois que c'est vraiment une étape essentielle lorsqu'on se pose des questions sur sa reconversion. Et puis, ne pas hésiter aussi à venir nous voir, Transition Pro, puisque nous sommes en charge... C'est l'ex-fongécif ? Voilà, l'ex-fongécif, 36 ans, en effet, d'expérience dans le domaine qui a changé d'appellation. Et donc là, nous allons pouvoir accompagner ce salarié avec, de sa part, le retrait d'un dossier chez nous, par rapport à son projet. Et puis, nous allons étudier le financement de son dossier, puisque lorsqu'il va le déposer par rapport à son projet, nous allons pouvoir le financer selon un certain nombre de critères. Est-ce qu'il connaît bien, donc, les perspectives d'emploi ? Est-ce que, donc, sa formation est cohérente par rapport à son objectif ? Et puis, selon nos priorités, donc là aussi, par rapport aux problématiques d'emploi, sur les bassins d'emploi, entre les métiers en tension, les métiers qu'il recrute, les métiers d'avenir, et puis ceux aussi, donc, de secteurs où, malheureusement, l'emploi est en train de se détruire. Donc, je crois que c'est aussi une étape essentielle de venir nous voir, lorsqu'on a un projet de reconversion, pour déposer un dossier de financement de sa reconversion, puisqu'il y a la possibilité de financement selon les critères que je viens d'indiquer et les priorités. Et justement, comment vous contactez ? Alors, vous, c'est pour l'île de France, mais on peut dire pour toute la France, hein ? Bien sûr. Alors, tout simplement, vous savez, soit par téléphone, soit nous avons un site web, soit vous venez nous voir aussi. Alors là, actuellement, il y a la période de Covid, il faut prendre rendez-vous. Et il y a aussi la possibilité d'assister à ce qu'on appelle, vous savez, les webinaires. Absolument. C'est-à-dire les conférences visio, donc, à destination de notre public, pour les informer et ainsi leur donner les clés de la reconversion. Et on vous trouvera donc sur Transition Pro. Merci beaucoup Stéphane Masse, directeur de l'association Transition Pro pour l'île de France. De suite, l'info éco plus de Didier Testot. Et ensuite, Jean Dorido va nous parler de Noël. Comment faire un bon Noël ? Restez bien avec nous sur Sud Radio. Merci.